Bonjour et bienvenue sur plusbellesmat.com. Je m'appelle Lionel et je suis ravi de vous accueillir sur ce blog. Ensemble, nous allons apprendre le B.A.B. des mathématiques pour s'améliorer, augmenter ses notes ou prendre plus de plaisir dans cette matière souvent détestée à l'école. Pour cela, je vous propose 7 vidéos de conseils à appliquer, une semaine de formation à raison d'une vidéo par jour, pour reprendre les bases qui sont souvent à l'origine de 80% des erreurs. Et dans cette vidéo d'introduction, nous allons survoler les 7 conseils que je vous propose tout au long de la semaine. Voici donc le premier conseil, et croyez-moi, c'est un secret bien gardé. Approchez-vous. Approchez-vous, c'est un secret. Personne n'est nul en maths. Mais non, ce n'est pas un conseil en mousse, bien au contraire, puisqu'avant toute chose, il est nécessaire de vous reconditionner. Il n'y a pas de fatalité, c'est juste un ajustement de pédagogie. Qu'il faut faire, et comprendre une certaine logique. Et la logique, voilà ce qu'il faut apprendre, et que vous n'apprenez pas à l'école. Comme vous, je pensais ne jamais y arriver. Et pourtant, mais je vous expliquerai tout ça dans cette première vidéo. Dans la deuxième vidéo, nous allons réviser les connaissances primaires. Celles de l'école primaire que l'on a oublié au fil du temps, mais aussi celles qui sont fondamentales pour avoir des bases solides en mathématiques. Et tout ça, vous le savez déjà, vous connaissez déjà tout. Mais c'est tellement loin, tellement évident, que ça ne vous paraît même plus nécessaire à aborder. C'est une erreur fatale, et il faut absolument réviser toutes ces connaissances. Dans une troisième vidéo, je vous propose d'entourer les mots importants d'une question. A partir d'un problème simple, nous allons chercher les mots importants, et comprendre ce qui se cache derrière. Il y a peut-être des règles, des propriétés, des théorèmes, et tout ça, nous allons l'aborder dans cette troisième vidéo. Dans la quatrième vidéo, je vous donnerai un mot. Et à partir de ce mot, il faudra écrire sur un brouillon tout ce que vous connaissez. Je vous montrerai pourquoi cette étape est très importante, par exemple en géométrie, et pourquoi c'est indispensable de vous constituer une boîte à outils. Cette cinquième vidéo va vous aider à supprimer les quelques erreurs que vous pouvez encore faire. Justifier vos réponses, c'est une chose fondamentale. Et c'est un conseil simple à appliquer lorsqu'on a sa boîte à outils. Vous savez la boîte à outils dont je vous ai parlé tout à l'heure ? Pour chaque chose que vous écrivez, il faut expliquer pourquoi vous pouvez l'affirmer. Et généralement, vous allez vous servir de votre cours. Donc, inutile de dire, le cours, je ne l'apprends pas. Il faut apprendre votre cours. Et si vous pensez qu'apprendre le cours ne suffit pas, eh bien c'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai fait ces vidéos, pour vous aider à vous servir de votre cours intelligemment. Et ce n'est pas si évident que ça. Et généralement, le corps professoral n'a pas le temps de l'expliquer. Parce qu'il n'y a pas de hasard en mathématiques. Il n'y a que des preuves. La sixième vidéo va vous apprendre à prendre le temps de poser chaque mot, chaque chose et aussi à relire de façon systématique et de façon efficace votre démonstration. Vous allez comprendre que c'est la même chose que relire une dictée. Et enfin, l'ultime conseil qui, à mon sens, est le seul à ne jamais oublier, qui résume en fait les six autres, vous le découvrirez dans la septième vidéo, à la fin de la semaine. Et je vous garantis que vous allez enfin comprendre les mathématiques et améliorer vos notes. Ce conseil, il ne faut le rater sous aucun prétexte, sinon vous irez au casse-pipe dans tous vos contrôles. Cette vidéo d'introduction est terminée. Vous pouvez la revoir, la commenter, aller sur le blog et lire les premiers articles. Je réponds à toutes vos questions. En attendant, accrochez-vous. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt pour la première vidéo avec le premier conseil, personne n'est nul en maths. Souvenez-vous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501